Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Tundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple, c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait « candide ». Il était décidé par l'université de Coimbrae que le spectacle de quelques personnes, brûlées à petits feux, en rangs de cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Huit jours après, ils furent tous deux revêtus d'un sang de béniteau et on en a à leur tête deux mitres de papier. La mitre de sang de béniteau de candide était peint de flammes renversées, de diables qui n'avaient ni queue ni griffe, mais les diables de panglosses portaient griffe aux équeux et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession, ainsi vêtus, et entendirent un serment très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Deux hommes qui n'avaient point voulu manger de l'art furent brûlés, et candide et panglosses furent pendus. Sainte Vierge, s'écria-t-elle, qu'allons-nous devenir ? Une autre petite porte s'ouvrit. Il était une heure après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à Monseigneur l'Inquisiteur. Il entre et voit le fessé candide l'épée à la main, un mort étendu par terre, cune égonde effarée et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l'Inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. En voici bien d'une autre, dit cune égonde. Comment avez-vous fait, vous qui êtes nési d'où, pour tuer en deux minutes un juif et après la... Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus.